Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blogs de Belgique www.banamikuri.skblog.com Allo? Allo, bonjour. Oui, bonjour. Honorable Wemba. Oui. Pouvez-vous nous expliquer la situation aujourd'hui, mercredi 21, à Kinshasa? En ce moment précis, à Kinshasa, à Kimbanteke, à Njili, il y a de fortes affrontements entre les banamura, qu'on appelle les GR, qu'on a habillés en policiers, parce que les habitants de ce coin de Kinshasa sont très mécontents de la façon dont la police et les militaires ont tiré. Donc, ils sont entrés maintenant en plein, en plein affrontement avec la police et les militaires. La police sont partis, il ne reste que les militaires. Sur Kassavougou, entre l'avenue Kassavougou, Gambela, Etjoki, Shaba, Asosa, on les susque sur l'avenue de l'enseignement. Ils ont mis un policier par maison, donc personne ne peut sortir. Les gens qui viennent de Matadikiba, là, sont en train de nous dire que plus de 200 Wemba, qu'on appelle des motocyclistes, n'ont cessé d'amener des blessés graves qui viennent vers le Rompuengaba pour les amener dans des hôpitaux avoisinants. Donc, la ville n'est pas, la ville n'a pas répris. Il y a même un mouvement qui vient de commencer à l'Inguala. Donc, excusez-moi, je vous interromps, il y a beaucoup de massacres, c'est ça ? La répression est intense. Oui, 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 oui. Même ce que TV5, on va faire de dire une centaine de monde, je ne pense pas. Il y a plus, il y a plus, parce que les gens tirent comme ça. Et puis, il y a une saisine de flagrance contre tous les leaders politiques qui étaient devant la marche. À cet instant précis, tous les leaders sont visés par les agents de l'ANER, par la TENIA, par tous les officiers de M. Kabila. Donc, pour cela, ne soyez pas surpris que la plupart des leaders politiques sont en hibernation jusqu'à demain minuit, parce que c'est demain minuit que la flagrance va prendre soin. Donc, c'est demain minuit que la flagrance va prendre soin. Quelle est la situation à l'université de l'Unikin ? Ils viennent d'envoyer plus de 5 quarts chargés des militaires, ainsi que des camions de gesteaux. Ils les ont mis dans toutes les universités, à l'ISCA, à bon marché, à l'Uikin, et puis à l'Uikin, surtout à l'Uikin, là où vraiment... Donc, on vient de nous signaler que c'est tellement grave. Il y a plus de 2 000 militaires. Bon, et puis, il faudrait savoir ici, j'avoue que RSI a été coupée, et à la radio-télévision catholique a été coupée. Donc, ils ne veulent pas entendre la vérité, mais le peuple a déjà entendu ce que le russe, c'est une gueule, on dit, ce que la France a dit, et tout et tout. C'est ce qui se passe ici. On est en train de tuer les gens comme ça. En tout cas, ne baissez pas les bras. Sachez que dans la diaspora, on est de tout cœur avec vous. Toute la diaspora vous soutient, et on est derrière vous. Oui, le secrétaire national de parole de l'UDP, M. Capric, a été démenti formellement par les instances de l'UDP. Personne ne lui avait demandé de dire que l'UDP n'était pas concerné. Et puis, le message du président Etienne du Secédi est très détourné, parce qu'à partir de demain, nous allons recommencer encore pour que ce qu'il a compris que son temps est déjà dépassé. Mais le message de M. Kabila, est-ce que le message de M. Chisekédi est passé auprès de la population, sachant que depuis hier, on a coupé les lignes téléphoniques et les messages, donc ? Non, 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 non. Le message de M. Chisekédi était passé en premier lieu sur BBC et sur RFI. Ils viennent de couper RFI à 5 heures du matin. Donc, le message était déjà passé. C'est parce qu'ici, les gens croyaient qu'avant de faire une manifestation, on devait que l'UDP soit là. Ça veut dire que nous saluons de passage le sursaut de l'UDP, ce qui s'est ressaisi, même si c'est au dernier moment, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Oui, je vous écoute. Est-ce que ce soit le mot de la fin, s'il vous plaît ? Non, Jano, il y a des endroits là où il n'y avait aucun leader politique. Ça, ce n'est pas un mouvement des partis politiques, des leaders politiques, nous avons lancé des messages. Mais c'est le peuple lui-même qui a pris en charge cette ville morte qui continue jusqu'à ce matin. C'est le peuple, c'est le peuple congolais qui refuse. Vous savez, même chez moi, à Katangulu, hier, la population est sortie, la population est sortie à l'Ukala, avec une préfet et tout. Il y avait aucun leader national qui était là. Ça, c'est une affaire de la population qui en a ras le bol. Puisque la loi a quand même été adoptée au Sénat. Que la loi soit adoptée, qu'elle ne soit pas adoptée, ce n'est pas ça le principe. L'emparer au Sénat devait être adopté, non, il n'est pas parti. Je peux vous citer plusieurs présidents de ce monde qui étaient encore, qui étaient encore leurs mandats, qui sont partis. Donc le problème, c'est qu'il y a une affaire du peuple congolais. Ça n'a rien à voir maintenant avec les leaders. C'est le peuple congolais qui ne veut plus et qui ne veut plus. Il faut féliciter les sénateurs qui ont parlé hier avec leur cœur. Ils ne pouvaient pas accepter de parler dès lors que les gens tombaient. Les sénateurs ont fait un travail extraordinaire. Ils ont expliqué à la face du Congo. On va continuer ainsi parce que les Congolaises et les Congolais étaient en train de tomber, d'être tués dans la rue. Donc vous voulez me dire que malgré la corruption qui a été faite, des 100 000 dollars qui ont été distribués aux sénateurs, il y a eu quelques sénateurs qui ont résisté. Oh, il y a beaucoup, les Sanjoli, le Moïse de Nilangambo, les Télévaux de Futa, les Silovanguis, les Ndoléla, les Goulous. Non, il y a eu des grands sénateurs qui ont refusé cela. Mais vous savez, des fois, quand vous attendez certains montants, on donne 100 000 dollars, mais parce que les gens ne connaissent pas ce pouvoir. Ce pouvoir ne donne pas 100 000 dollars. Les 100 000 dollars peuvent peut-être sortir, mais il n'est l'heure de 2000. Les députés nationaux de la majorité ont eu combien ? 500 dollars. Donc vous voulez nous dire qu'ils ont trahi la nation pour 500 dollars, ce n'était même pas 100 000 dollars ? Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, entre eux, ils commencent à regretter. Ils commencent maintenant à exiger même que le vote soit le vote secret. Parce que s'il y avait le vote secret, cette loi-là ne pouvait pas passer. Il fallait voir Mende hier, Mende qui a envoyé le ministre de la Justice pour qu'il puisse faire une saisie de flagrance contre les leaders politiques. Mende qui dit, Mende qui reconnaît qu'en 1991 et en 1992, en 1991 et en 1992, lors des pillages, c'est lui qui était l'instigateur. Mais on va le poursuivre pour ça. Il n'y a pas de prescription. 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 Ce qu'ils nous ont dit en 2006, le pays sera détruit. C'était la même chose. Il n'y aura plus rien. 2011, il y aura la guerre partout. Il faut évacuer tout le monde. Et il n'y avait rien du tout. Ils sont en train de faire une loi pour qu'il reste au pouvoir éternellement. On méprie, on méprie des lois. Et nous, nous le faisons comme un seul homme. Tout individu, comme individu qui reste au pouvoir, pas des modélatoires, il faut lutter contre ça. Et voilà ce que j'ai fait. Les menus. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Le peuple congolais est fatigué, jusqu'à la moelle épine, jusqu'à la moelle épine, jusqu'à la moelle épine, jusqu'à la moelle épine. Le peuple congolais est fatigué, jusqu'à la moelle épine.